Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Théâtre des Décapités. La question du jour est la suivante, peut-on buter quelqu'un et s'en sortir en prétendant qu'on pensait rêver ? Sigismond a eu une enfance méga toxique. Enfin sa daronne, on sait pas si elle était gentille ou quoi, mais son Rupp, le roi, il a lu dans les étoiles que son fiston serait un grand cramé du cerveau, du coup il a décidé de le mettre en cabane dès qu'il a mis la tête en dehors de la chnec daronesque. Seulement voilà, maintenant le vieux coulant va pas tarder à canner. Alors il dit à Astolf, qui est son jeune neveu pressenti pour devenir le nouveau gros bonnet du royaume, « Attends, en fait, j'ai possiblement chié dans la colle avec mes histoires d'étoiles, je vais organiser une sorte de stage pas payé d'une journée et m'y tonner le gamin. » Et là son Rupp, le roi, sans faire exprès, il vient de chier le concept de toute la culture télévisuelle du Turfus. Une sorte d'ange de la télé-réalité à la ferme, mais inversée, puisqu'il s'agit de faire sortir un tolard pour lui faire vivre ma vie de grand pacha de la pègre royale et pète en des draps de satin pendant un soleil entier. Si le com se comporte bien, on lui déroule le tapis rouge, puis s'il fait ça à la zob, et bien retour au placard sans sommation. Là, il y a une meuf qui se déguise en mec et qui s'appelle en vrai Rosor, qui vient visiter Sigismond, mais on sait pas pourquoi. À la base, elle passait genre juste par là pour foutre sur les gueules d'Astolt, parce qu'il lui avait putiné l'abricot avant de se barrer comme un chacal, je sais pas quoi, enfin bref. Donc, elle rentre dans le mitard, elle voit Sigismond, et elle se dit qu'il est tellement dans la mouisse jusqu'au cervical dans sa live que ça la fait relativiser, et puis du coup elle s'arrache de là. Sigismond, il s'endort, mais en fait, clôtale de le drogue, et du coup, il se réveille le lendemain dans des draps de satin de la grande chambre du château. Au début, il est tout paumé, mais après, il se dit qu'il rêve en fait, dans la literie, mais Sigismond trouve son regard chelou, alors comme il croit rêver, il se dit que ça serait rigolo de le défenestrer. Puis, Rosor passe encore par là, décidément, mais avec une jolie robe cette fois, donc Sigismond, il tente sa chance trouvaillamment et fait une tentative de viol sur elle. Heureusement, clôtale de s'interpose et dit à Sigismond d'aller se faire téter les yeux ailleurs. Son rup, le roi, rentre dans la chambre à ce moment-là. Sigismond, il est super vénère, alors il fait des doigts à tout le monde. Son daron est trop dépité, et il renvoie son fiston en prison. Encore une fois, Sigismond, se réveille sur la paillesse, la prison. Mais cette fois, il a des paillettes dans le cœur, parce qu'il a fait un super rêve de vie de château qu'il narre à Clothalde, qui se fout bien de sa gueule parce que lui, il connaît la vérité. Pendant ce temps-là, il y a les prolos du peuple, dont on n'a pas encore parlé, qui décident qu'ils ont leur parole au chapitre. Ils font des incendies partout parce que l'existence de Sigismond a fuité, et qu'après réflexion, ils préfèrent que le roi soit ce sociopathe autochtone plutôt qu'Astolphe, l'étranger. Alors ils font un remake de la prise de la Bastille, libère Sigismond, le sociopathe qui se demande encore s'il n'est pas en train de rêver, et après un gigantesque slam urbain, ils arrivent au château. Il y a bataille, il gagne, son rup le roi lui dit déso, j'ai pas été courtois, Sigismond lui donne une tape sur la tête en signe de pardon, il force Rosor et Astolphe à se butiner l'abricot à vie, et lui, il devient le chef de la pègre royale, et il peut péter tous les matins dans des draps de satin. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada